C'est 2 euros les deux partants. C'est la première fois que je fais la grande braderie en tant qu'exposante. Je trouve que l'organisation est vraiment super. Le matin on arrive, on est bien guidés, il y a des gens qui nous aident pour décharger. Les affaires sont surveillées, donc c'est très sécurisant. Et puis l'espace est très grand, ça circule bien, il y a une bonne ambiance. Et aujourd'hui on a la chance d'avoir du soleil, donc c'est une belle journée. Vu l'affluence, je pense que c'est bien parti pour cette première édition. en régie municipale, en régie directe. Donc c'est effectivement notre première édition de cette manière-là. Ça semble déjà un beau succès au vu du nombre de réservations, puisque pas moins de 221 stands sont installés sur l'allée des Chênes, c'est-à-dire sur l'allée centrale, tout au même niveau, pour éviter toute discrimination géographique qui peut aussi entraîner une déperdition de la fréquentation. C'est une bonne idée, ça fait sortir les gens de chez eux, ça fait surtout, je vous dis, le lieu maintenant vraiment excellent, c'est une bonne idée. Ça sort les gens de chez eux, peut-être des rencontres même, le contact avec les gens, surtout une journée agréable comme ça, c'est magnifique. J'étais venue l'année dernière, il ne faisait pas très beau en tant que cliente, visiteuse, et là franchement c'est une super belle journée, il fait super beau, il y a du monde, donc les affaires ça marche, donc nickel. Ça permet de vider notre grenier, ça peut être important pour certaines personnes, parce que ça leur permet d'acheter des choses à des prix faibles, pas trop élevés, et qui n'ont pas forcément les moyens. Je trouve ça assez sympathique, c'est chaleureux de se trouver, on revoit des voisins, et puis il y a un jeu de marchandage, donc c'est assez sympa. Convivialité, et puis l'ambiance, c'est même pas pour gagner de l'argent, c'est pour voir du monde, ça fait un suivi, ça part pas à la poubelle, puis on essaie de brader, vers la fin, moi je donne même, donc voilà, ça part pas à la poubelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada